... Qui est développeur dans la salle ? Il y en a beaucoup ? Ok, bon, on est majoritairement des développeurs. Moi aussi je suis développeur. J'ai une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir livrer une fonctionnalité, de vous donner corps et âme à fond et malgré tout, pas rêver à livrer la fonctionnalité à temps ? Est-ce que ça va arriver à quelqu'un ici ? Non, jamais. Je m'appelle Mathieu, je travaille chez Théodo et moi ça m'arrive assez souvent. Pour expliquer en deux mots Théodo, Théodo on est une boîte et on fait de la conception et de la réalisation d'applications web avec nos clients. On utilise la méthode agile et typiquement du Scrum. Scrum, qu'est-ce que c'est ? C'est des itérations de une semaine, des itérations produits. Et chez Théodo, on a choisi de faire des itérations de une semaine. Chaque semaine, le Product Owner, qui est notre client, priorise les fonctionnalités qu'il veut voir la semaine d'après et l'équipe technique s'engage sur un scope de fonctionnalité. Une fois que le scope a été choisi, le sprint commence et si toutes les fonctionnalités ont été délivrées à la fin du sprint, on considère que le sprint est ok. Il y a neuf semaines, j'avais un problème, c'est que majoritairement, un sprint sur deux était en train d'échouer dans mon équipe. Quand je creusais la question pour savoir pourquoi est-ce qu'on rate nos sprints, c'était incapable de trouver, incapable de savoir. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est un sprint, c'est une semaine, c'est avant tout cinq journées. Donc, est-ce qu'on est d'abord capable de savoir est-ce qu'on réussit nos journées ? Là-dessus, Scrum propose déjà un indicateur qui est la Burnout Chart. C'est un indicateur qu'on met à jour tous les matins pendant le délit. On se regroupe avec l'équipe technique et on regarde le nombre de points qui s'on donne et on détermine si on est en avance ou en retard. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on est en retard. Par contre, ce que ça ne nous explique pas, c'est pourquoi on est en retard. Et au final, quand je suis en délit et que je demande à mon équipe quels sont les problèmes que tu as rencontrés hier, en général, c'est un peu cette tête que j'ai incapable de se souvenir. Comme si les problèmes rencontrés la veille étaient quand même assez loin. En tout cas, on n'a pas réussi à creuser, à trouver qu'elle était à cause de nos soucis. Pour chercher des idées nouvelles, on est allé voir du côté de Toyota. Chez Toyota, on a une forte culture lean. Et là où Toyota construit des voitures et produit des voitures toute la journée, on se considère un peu comme une usine digitale. On développe des produits et on fait des fonctionnalités. Petit à petit, ils construisent des produits. En septembre 2017, il y a toute l'équipe dirigeante de Teodo qui est partie à Toyota City, au Japon, pour voir comment marchait une usine. Une chaîne de production chez Toyota, c'est relativement simple. Sur la chaîne de production, il y a la voiture. Et la voiture avance tout le temps. Donc la voiture avance petit à petit sur la chaîne de production. Ensuite, chaque opérateur fait des opérations dessus. On a le premier, par exemple, qui va rajouter les roues. La voiture continue d'avancer. Le deuxième rajoute le volant. Et ainsi de suite. À tout moment, si un opérateur sent qu'il n'arrive pas à faire sa tâche dans les temps, il peut déclencher ce qu'il appelle le hand-down. C'est une corde qui va tirer. À partir du moment où il tire la corde, ça arrête la chaîne de production. Donc la voiture arrête d'avancer. Et à ce moment-là, le manager rentre dans la pièce, se met avec l'opérateur. Et son premier objectif, à ce moment-là, c'est de remettre la chaîne en route. Donc résoudre le problème le plus vite possible pour que l'usine puisse continuer de tourner. Une fois que la chaîne de production est en marche, ce que le manager fait, c'est qu'il demande à l'opérateur décris-moi ce qui s'est passé, quel est le problème. Tout ça dans une optique plus tard de résoudre le problème avec l'équipe. Les deux avantages que je vois à cette approche, c'est que ne pas pouvoir livrer à temps déclenche la demande d'aide plus tôt. Concrètement, la voiture, elle avance petit à petit. Elle avance. Si jamais l'opérateur ne fait pas son geste, il ne va pas avoir le temps de... Enfin, la voiture peut arriver avec des défauts à l'opérateur suivant. Donc ça, ça pousse l'opérateur à demander de l'aide très rapidement. Et le deuxième avantage, c'est que le temps entre le moment où le problème arrive et le moment où le problème est décrit est très court. Donc en général, on a une bien meilleure mémoire de ce qui s'est passé. En s'inspirant de ce modèle, chez Théodo, ce qu'on a mis en place, c'est un planning de livraison. Donc le matin, pendant la journée, Thomas, par exemple, dans mon équipe, va me dire « Écoute, si tout se passe bien, si je n'ai aucun problème, je pense que je vais livrer ma fonctionnalité à 11h30. » et on colle le post-it où il met la user story et l'heure à laquelle il va livrer. Ensuite, Raphaël va me dire la même chose. Moi, si tout se passe bien, je pense que ça va passer à midi. Enfin, je vais pouvoir délivrer à midi. La chaîne de production digitale telle qu'on la voit chez Théodo, c'est la suivante. D'abord, une première phase de conception où on conçoit la fonctionnalisée. Ensuite, la phase de développement. Chez Théodo, généralement, la phase de conception et la phase de dev sont faites par la même personne. Et à tout moment, si... Donc moi, je vais venir à l'heure qui était indiquée sur le planning de livraison pour faire la code review. Je suis l'étape suivante dans la chaîne de production. À tout moment, si le développeur avec qui je travaille sent qu'il ne va pas pouvoir me livrer, il peut appeler et faire hand-down. Donc, on n'a pas de corde chez Théodo. Il prend son téléphone et il m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai besoin d'aide. À ce moment-là, mon premier objectif de même, c'est remettre la chaîne en route. Et ça, on le fait avec du pair programming. Donc, je m'installe à côté de lui. On fait le max possible pour en tout cas délivrer la fonctionnalité et continuer. Et ensuite, c'est comprendre ce qui s'est passé. Donc, la question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de livrer à temps ? Grâce à cette simple question, on a réussi finalement à trouver des problèmes, des plus petits problèmes auxquels on pense rarement le lendemain au délit. Typiquement, j'ai perdu 20 minutes à reproduire le bug en local. Ou j'ai créé une nouvelle route d'API, j'ai mal copié la configuration existante, ça ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi. Ou encore, j'avais une page blanche en lançant mon application tout simplement parce que j'ai oublié de faire mon NPM install et j'ai mis 20 minutes à me rendre compte. Donc, c'est plein de petits problèmes qui me parlent moi aussi parce que c'est des problèmes que j'ai rencontrés et qu'on a réussi à les décrire. Maintenant, il a fallu trouver un moment pour les résoudre. Donc, par rapport à ça, dans notre journée, on a rajouté un Shift Kaizen. À 17h30, on arrête de produire des fonctionnalités et ce qu'on fait, c'est qu'on passe 30 minutes à réduire, à corriger par exemple, les petits problèmes qu'on a rencontrés dans la journée. Pour vous donner des exemples de problèmes qu'on a corrigés, j'ai perdu 20 minutes à reproduire le bug en local. Concrètement, sur notre projet, on fait des composants React. Des composants React qui sont ensuite inclus sur des projets WordPress. Tous les développeurs, ils n'ont pas l'installation de tout le projet WordPress chez eux. Donc, pour coder, on a un simulateur, l'équivalent un peu de Storybook, qui permet d'avoir nos composants, de faire les props et de coder dessus. Sauf que quand le product owner nous montre un bug, il nous donne rarement les props à passer dans le composant. Il nous dit simplement que ça ne marche pas sur cette page. Ici, la solution que Raphaël a mis en place, et qu'il a mis assez peu de temps à mettre en place en tout cas, c'est un bookmarklet. C'est un marque-page qui peut exécuter du JavaScript et c'est simplement qu'il va prendre la configuration du composant sur la page qui nous la livre. Ainsi, on peut la copier et la mettre dans notre simulateur. Ça, ça nous a fait gagner déjà une quinzaine de minutes pour reproduire le problème en local. Un deuxième problème qui avait, c'était j'ai créé une route d'API, j'ai copié, j'ai changé, pourtant ça ne marchait pas. Un tout petit de correction qui a été capable aussi de faire, c'est des snippets dans l'IDE. Les snippets, c'est simplement des morceaux de code qu'on est capable de générer directement dans Visual Code, dans IntelliJ et qui permettent, ici dans ce cas-là, c'était de créer une nouvelle route. Enfin, le fameux, j'avais une page blanche en l'ensemble de mon application parce que je n'avais pas fait le npm install. Ce qu'on a fait, le choix ici, c'est de faire un petit script qui s'appelle ready.sh. Finalement, on s'est rendu compte qu'au moment du début d'une feature, ce n'est pas le seul problème qu'il y avait. On a déjà eu des problèmes de ma branche, je ne suis pas parti de la dernière release de la branche de prod et maintenant, j'ai des conflits. Ou quand on est sur des API, je n'avais pas lancé les migrations. J'ai perdu 10 minutes avant de me rendre compte que mes migrations n'étaient pas à jour. Ici, c'est un script ready.sh qui va faire ses checks. Il ne fait pas automatiquement l'action parce qu'on souhaite quand même, c'est comprendre ce qui se passe. On souhaite que l'action soit faite par l'équipe technique et qu'il n'y ait rien de magique. En tout cas, en début de fonctionnalité, le script dit simplement « Ok, tu es prêt à déployer. A priori, tu auras moins de problèmes. » Le bilan de cette expérience, en tout cas sur notre projet, c'est que sur les 9 derniers sprints, on en a réussi 8. La conclusion que j'en retiens et que je voudrais vous partager, c'est que même Usain Bolt ne peut pas vraiment faire des sprints et battre des records s'il a des petits cailloux dans la chaussure. Aujourd'hui, à Théodaux, ce qu'on se fixe, ce qu'on se dit, c'est que c'est un peu le rôle du lead développeur de détecter ses problèmes et de mettre en place un cadre qui va permettre à l'équipe technique de les résoudre. La question, c'était pourquoi des sprints aussi courts ? L'idée, plus les sprints sont courts, plus on a la possibilité avec notre client de réagir et d'itérer en fonction des apprentissages. Donc, on s'est dit, si on peut le faire, autant faire les sprints le plus court possible. Ça permet de réagir plus vite. La question, c'est comment est-ce qu'on traite les problèmes plus gros ? Là-dessus, il y a différentes approches. Soit on voit le problème et on décide de prioriser complètement une analyse là-dessus dans un sprint à part. On convainc notre PO en lui disant « Ce problème, c'est un vrai impact business, donc c'est un problème qu'il faut résoudre. D'abord, on va faire une investigation et après, on va te faire une proposition, faire une sorte, enfin, un PDCA, c'est on va essayer de trouver l'indicateur et de mettre en place des actions qui vont vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas. Après, pour des problèmes, on a rencontré aussi des problèmes qui étaient un peu plus, par exemple, le temps de build. Le temps de build, c'est un truc aussi où on peut commencer à 5 minutes et on arrive à 30 minutes. Et pendant ce temps, en tant que développeur, on a du contexte switching parce qu'on passe sur une autre tâche. et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place que je n'ai pas le temps d'aborder ici, mais quand on n'a pas suffisamment de petits problèmes à résoudre, on a aussi des actions un peu plus grosses et justement qu'on résout pendant ce même créneau mais de manière un peu plus structurée. En tout cas, c'est toujours dans ce créneau-là de 17-30 qu'on veut. sur la burn-out chart, est-ce que ça a eu un impact ? En fait, oui, dans le sens où on a un peu quitté l'indicateur de burn-out chart. On a un indicateur où on arrive à voir si la journée réussit. Simplement, on part du principe que si les 5 journées sont réussies, on réussit notre sprint. Donc, on ne regarde plus tellement la burn-out chart et on regarde plutôt si la veille, on a réussi en tant qu'équipe technique à délivrer tout ce sur quoi on s'est engagé. Je ne sais pas si c'est une pain. En tout cas, on essaie de mettre en place la culture pour faire en sorte que ce ne soit pas une pain, en tout cas, de demander de l'aide. Mais je pense que c'est naturel en tant que développeur de se dire c'est bon, j'ai presque fini, ça va passer, là, il me reste ça. Et là, finalement, ce que ça apporte, c'est plutôt quelque chose de factuel dans le sens où il y a une heure et si tu dépasses l'heure, tu es en retard. Et dans ce cas-là, mon but, c'est vraiment de l'aider à remettre la chaîne en route et de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, j'essaie de ne pas mettre ce climat de pain. En tout cas, c'est clair que depuis qu'on a mis en place ça, on m'appelle beaucoup plus souvent, on m'en donne beaucoup plus souvent pour me dire je crois que ça ne va pas le faire. Du coup, ce qui est plutôt intéressant vu que maintenant, mon job, en tout cas, c'est moins de coder des tickets, mais plutôt de répondre aux différents appels à l'aide de mon équipe. Nos critères de qualité n'ont pas changé comme ça moi, je fais toutes les codes review et si la code review je la considère comme pas bonne, je rejette la pull request et dans ce cas-là, on considère ça comme un défaut, on essaye de creuser comment ça se fait que notre stratégie initiale était mauvaise. Au début de la stratégie initiale du ticket, on la conçoit tous ensemble pendant le planning. Ici, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que la stratégie qu'on avait mis en place n'était pas bonne. Mais il y a clairement la possibilité pour le dev de changer de stratégie s'ils pensent que c'est mieux. L'idée, c'est vraiment que l'équipe avec qui je travaille, c'est des ingénieurs hyper forts, ils seront certainement mieux en tout cas sur cette fonctionnalité-là. S'il faut changer, moi, je leur fais toute la confiance. qui m'a pas la confiance, que c'est mieux. C'est mieux.